A 18 ans, Lucie est une jeune femme comme les autres, avec un amoureux, des amis, un bel avenir professionnel. Mais suite à une dépression, elle tente de mettre fin à ses jours et se retrouve internée dans un établissement psychiatrique où pendant 3 ans, elle va avaler des médicaments et subir des électrochocs. Lucie Monac, bonjour. Bonjour. Cette histoire, c'est la vôtre et vous la racontez dans ce livre qui s'appelle « Dors, demain, ça ira mieux » et qui est publié aux éditions Michel Laffont. 3 ans dans l'engrenage des hôpitaux psychiatriques. Comment tout ça a commencé ? Ça a commencé suite à un événement que je n'ai pas bien vécu. On peut le dire, c'est écrit dans votre livre, c'est une interruption volontaire de grossesse. Oui, alors justement, dans « Interruption volontaire », il y a « volontaire ». Et moi, ce n'était pas ma volonté, c'est pour ça que je l'ai très mal vécu. Et suite à ça, j'ai déprimé, déprimé, je me suis enfermée toute seule dans ma tête. La vie de lycéen n'était plus la mienne. J'étais passée à autre chose, j'étais dans le mal-être. Et il n'y avait pas d'issue. Donc ça a commencé par une tentative de suicide. Et ça a été suivi donc par une hospitalisation. Au départ, vous n'avez pas très bien compris que finalement, quand on hospitalise quelqu'un qui a tenté de se suicider, c'est pour le protéger, théoriquement. Oui, c'est ce que je n'ai pas compris. Donc, j'étais dépressive. On a essayé de me comprendre. Mais quand on est dans sa tête, quand on est avec ses problèmes, même si on essaie de comprendre, la personne reste toujours toute seule et isolée. Et le problème, c'est qu'en plus d'avoir cet isolement en soi, on est isolé dans des murs avec d'autres patients qui ont des pathologies qui sont complètement différentes. Et là, c'est... Vous êtes mélangé à tout ce que la psychiatrie peut générer dans les patients. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je dénonce, en fait, quelque part, c'est que la dépression, pour moi, n'est pas une pathologie, mais un état d'âme. Et je trouve que la psychiatrie, dans ce cas-là, n'a pas forcément... Alors que les médecins disent que la dépression est une maladie. Oui, il y en a qui disent que c'est une maladie. Pour moi, elle ne l'est pas. Alors, en tout cas, ce que vous avez... Ce qui ressort très bien de votre livre, c'est qu'au fur et à mesure que vous êtes pris en charge dans ces hôpitaux psychiatriques, dans différents services, vous faites des allers-retours dans des structures plus ou moins fermées, c'est que vous réclamez qu'on vous écoute et qu'on vous parle. Et que finalement, des consultations se soldent par trois questions, une prescription, et vous retournez dans votre chambre. Exactement. C'est vraiment ça qui vous a mangé. Et cette écoute-là, vous ne l'avez eu ni dans le milieu médical, ni dans le milieu familial. Non, parce que déjà, pour réussir à parler, il faut être libéré. Et quand on vous donne des médicaments, des médicaments, des médicaments, plus ça va et plus vous êtes complètement abruti et vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à mettre des mots sur vos émotions, sur vos sentiments. Et en plus d'être enfermé, on est à l'écart évidemment de la famille, on est à l'écart de ses amis, on est à l'écart de la vie. Et ma famille, elle, n'a pas compris, puisque les psychiatres, à l'époque, ils leur disaient, enfin, ils disaient à ma famille de surtout rester à l'écart, qu'ils s'occupaient de tout, qu'il fallait qu'eux, ils continuent leur vie sans s'occuper de moi et que j'étais en de bonnes mains. Vous avez l'impression d'avoir été internée de force au final ? Oui. Disons que le lieu n'était pas approprié à ma... À votre maladie. À ma survie. À votre situation. Au fait que je puisse survivre. Vous avez eu des électrochocs aussi, c'est des choses qui sont très impressionnantes, mais qui sont utiles en médecine aujourd'hui. À un moment, c'était très dénoncé. Maintenant, on sait que dans certains cas, ça peut être utile. Je ne sais pas si ça l'a été pour vous. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes souriante. Vous avez réussi à sortir de cette hospitalisation et de cet internement. Ça s'est fait comment, petit à petit ? Ça s'est fait avec la rage. Ça s'est fait avec la colère que j'ai toujours eu en moi. Avant, j'essayais... Je voulais absolument que mon entourage me comprenne. Et puis, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Et je me suis enfuie. Je suis partie vivre en Bretagne. Et j'ai refait ma vie là-bas avec des personnes qui ne me connaissaient pas, où je n'avais pas de compte à rendre. Et c'est ça qui m'a sauvée, en fait. Vous avez caché votre dépression ? Oui, il a fallu. Au début, non, parce que j'étais très vulnérable. Je pensais qu'il fallait en parler. Je pensais que c'était important. Quand les gens vous parlent de leur vie, de leur travail, de leur famille, vous, vous avez quoi à raconter ? Trois ans d'enfermement. Vous ne faites pas le poids. Très vite, les gens vous tournent le dos. Donc, il a fallu que je me taise par rapport à ça. Et pourtant, ces trois ans-là, ils continuent de vous poursuivre aujourd'hui. Ils me poursuivent encore, oui. Parce qu'en fait, un dossier psychiatrique vous colle à la peau comme une étiquette. C'est-à-dire que pour une dépression... Comme une condamnation. Exactement. Et pour une dépression, j'ai été diagnostiquée bipolaire, borderline, schizophrène. Voilà. Aujourd'hui, comment allez-vous ? Très bien. Et vous ? Bien, merci. Il ne va pas bien, il touche. Il n'arrête pas de tousser. Je ne sais plus ça. Mais psychologique, je ne veux rien. Ce n'est pas très grave. Mais bon, ce n'est pas son sujet. En tout cas, vous avez un beau sourire pour quelqu'un qui a vécu tout ça. On rappelle le titre de votre livre. Il s'appelle « Dors, demain, ça ira mieux ». C'est chez Michel Laffont, Lucie Monac. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.